C'est vrai ma personne, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais ce qui est encore plus vrai, c'est que le manque d'argent nuit grandement au bonheur. Donc, cherchons l'argent. Alors, à la fin de cette vidéo, tu vas soit beaucoup m'aimer ou alors beaucoup me détester. Mais ce n'est pas grave parce qu'à mon sens, je pense qu'à un moment donné, il faut pouvoir se dire les choses. Et moi, je fais partie de ceux-là qui pensent que les pauvres sont égoïstes. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien, si c'est le cas, on est ensemble. Tu l'auras bien compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va une fois de plus parler d'argent parce qu'on vit dans une société où les biens et services sont échangés moyennant de l'argent. Et que cela te plaise ou non, c'est comme ça. Très souvent, c'est chez les pauvres que tu vas entendre la phrase suivante. L'argent ne fait pas le bonheur, je n'ai pas besoin d'argent pour être heureux. Ok, tu n'as pas besoin d'argent pour être heureux, mais quand tu dis je n'ai pas besoin d'argent pour être heureux, à qui penses-tu ? Tu parles de toi, mais est-ce que tu as pensé au bonheur que tu pourrais offrir à ta mère si tu avais plus d'argent ? Au bonheur que tu pourrais offrir à ton père si tu avais plus d'argent ? A tout ce que tu pourrais offrir à ta communauté si tu avais plus d'argent ? Est-ce que tu as pensé à tout le bonheur que tu pourrais offrir à tes futurs enfants si tu avais plus d'argent ? Parce que dis-toi que mon ami, tu auras beau être le gars le plus sympathique du monde, tu auras beau être le gars le plus croyant du monde, quand tu vas là à l'hôpital avec ton enfant, si tu n'as pas d'argent pour faire soigner ton enfant, eh bien, ton enfant va crever parce que, un, c'est vrai, la santé n'a pas de prix, mais la santé a un coût. Et puis, les professionnels de santé ne vont pas manger dans la poubelle. C'est vrai qu'on ne fait pas ce métier pour de l'argent, mais s'il n'y a pas d'argent, mon ami, les médicaments ne tombent pas du ciel. Est-ce que tu as pensé à la vie que tu aimerais donner à ta future épouse? Parce que ce n'est pas parce que l'amour est important que l'argent cesse de l'être. Donc, ce sont les choses qu'il faut bien garder en tête. Revenons par exemple sur tes enfants. Dis-toi que la vie que tes enfants ont menée va dépendre de l'argent que tu as dans tes poches. Les écoles que tes enfants vont fréquenter vont dépendre de l'argent que tu auras dans tes poches. Les personnes que tes enfants vont fréquenter vont aussi dépendre de l'argent que tu as dans tes poches. Et même la vie que tes enfants vont avoir va dépendre de l'argent que tu auras dans tes poches. Donc, il faut chercher l'argent en personne. L'argent c'est très important. Et l'argent, arrêtons de croire que l'argent c'est une mauvaise chose. Non. L'argent n'est pas mal en soi. Tout dépend de l'usage qu'on en fait. Je l'ai déjà répété mille et une fois mais je ne cesserai jamais de le répéter parce que tu sais ce qu'on dit. La répétition c'est la mère de tous les enseignements. Alors, je vais te raconter une petite histoire. Je connais deux familles. Je ne vais pas citer leur nom parce qu'ils ne m'ont pas donné le droit de raconter leur histoire. Alors, je vais commencer par la famille moins riche. Dans la famille moins riche, il se trouve qu'à un moment donné, c'est là où maman a été diagnostiqué un cancer du sein. Et donc, le cancer du sein était très avancé et il se trouve qu'au Cameroun, les infrastructures ne sont pas assez appropriées pour pouvoir prendre en charge ce genre de pathologie. Et donc, la solution qu'ils se trouvaient, la seule solution c'était de faire partir leur mère à l'étranger pour se faire soigner. Sauf que cette famille-là n'avait pas assez d'argent. C'était des gens très bien instruits, bonne famille, très croyants, mais ils n'avaient pas assez d'argent pour envoyer leur mère se faire soigner en Europe. Bilan de course, elle est morte quelques temps après. C'est vraiment triste. Alors, maintenant je vais te parler de la famille riche, entre guillemets. Alors, eux aussi, leur mère a eu le même problème. Sauf que, comme les enfants de cette maman avaient des moyens, parce que quand même, ils ont su faire ce qu'il faut pour avoir suffisamment une indépendance financière importante. Et bien, deux jours après que le diagnostic de cancer du sein a été posé, ils ont pu débloquer suffisamment de millions pour que leur mère puisse venir se faire traiter en France. Malheureusement, le cancer était un peu trop avancé. La maladie à horizon d'elle, elle est morte peut-être deux ou trois ans plus tard. Enfin bref. Mais au moins, certes, dans les deux familles, les parents sont morts. Mais, dans la famille moins riche, les enfants vont nourrir quand même une certaine frustration par rapport à l'argent. Alors que, dans la famille riche, entre guillemets, et bien, ils se diront, on a tout essayé, on a fait tout ce qui était à notre pouvoir. Malheureusement, ce n'était pas une question d'argent, mais c'était une question de moyens thérapeutiques. Donc, voilà, parce qu'après, il n'y a rien qui est plus fort que la mort, tu vois, un peu. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que moi, je dis souvent, moi particulièrement, j'ai envie de devenir jeune pour pouvoir offrir une certaine aisance à ma mère. Parce que oui, moi, personnellement, avant mon être, je ne m'intéressais pas parce que je me disais, je vais mener ma petite vie, je vais gagner un peu d'argent, je vais mener ma petite vie et puis ça me suffit. Mais vivre juste pour soi, moi, je trouve que c'est la manière la plus égoïste de vivre. Parce que dire que tu es venu sur Terre pour aller à l'école, obtenir un bon diplôme, être salarié, gagner un peu d'argent et pouvoir vivre ta petite vie, c'est, moi, je trouve ça un peu, je trouve ça insuffisant. Je trouve qu'on est venu sur Terre pour des buts beaucoup plus grands que ça, pour accomplir des choses beaucoup plus grandes que ça, pour inspirer nos semblables, nos cadets, tout ce qui va être. Parce qu'il y a un truc, si tu deviens riche, dis-toi que tu pourras inspirer les gens autour de toi à devenir riche et donc avoir une vie un peu plus épanouie. Parce que oui, l'argent reste quand même un moyen pour pouvoir avoir une vie un peu plus épanouie, que ça te plaise ou non, c'est comme ça. Eh oui, parce que regarde, je sais qu'il y a une mode qui dit qu'en fait, on doit un peu cracher sur les riches parce que, bon, très souvent, ils ont des méthodes peu recommandables pour se faire de l'argent. Très souvent, ils exploitent un peu les moins riches, machin, truc. Bon, OK, voilà. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il faut bien réciter les choses. Que font les riches? Les riches vont à l'école, ils obtiennent de bonnes notes. Ensuite, ils créent des entreprises et ils créent des emplois pour que toi et moi puissions travailler, puissions faire de l'argent et pouvoir réinvestir et avoir plus d'argent. Donc, ils se mettent au service de la communauté et tu penses vraiment que quelqu'un qui n'aime pas les autres, quelqu'un d'égoïste peut décider de donner de son temps, de son argent, de son énergie et courir un risque aussi grand parce que quand tu montes une entreprise, rien ne te garantit que tu vas réussir. Rien ne te garantit que l'argent que tu investis va avoir réussi à produire plus d'argent, à réussir à faire aboutir ton projet. Mais les personnes qui sont riches, je tiens quand même à préciser que la richesse, elle est d'abord psychologique avant d'être matérielle. Les personnes qui sont justement s'engagent dans cette voie-là parce qu'elles veulent voir les autres réussir. Alors que les personnes pauvres, qu'est-ce qu'elles veulent ? Elles veulent aller à l'école, obtenir des bonnes notes, obtenir un emploi stable et gagner un peu d'argent et mener à leur petite vie. En fait, elles vivent. Les personnes qui sont pauvres veulent vivre dans leur petit confort, pour leur petit plaisir, pour profiter de leur petit plaisir tout seul et voilà, c'est tout. C'est donc pour ça que moi je dis, les personnes pauvres sont égoïstes. Et puis ma personne, franchement, il faut inspirer les gens qui sont autour de toi. Moi je dis toujours qu'en Afrique, très souvent, on est toujours en train de vouloir demander de l'aide. On demande de l'aide. Oui, nous sommes pauvres, on faut que les autres nous aident. Oui, ok. Quand toi tu es pauvre, tu as aidé les gens quand ? Tu as aidé les gens quand ? Et puis aussi, quand quelqu'un a faim, si tu veux l'aider, tu peux lui offrir tout l'amour du monde. Mon ami, il va quand même crèver la dalle si tu ne lui donnes pas à manger. Donc, on doit chercher l'argent. Donc, voilà pourquoi moi j'ai dit que oui, les pauvres sont égoïstes. Les pauvres sont pauvres parce que les pauvres ne pensent pas assez aux autres. Il faut viser les choses plus grandes que soi et c'est même ça qui te donne l'énergie de pouvoir accomplir des choses. Parce que moi aujourd'hui, j'ai fait ces vidéos parce que je n'ai pas envie de profiter, j'ai envie que les autres profitent. J'ai envie que tu profites de ce que moi j'ai appris de mes lectures. Est-ce que tu penses que quelqu'un d'égoïste peut faire ça ? Parce que je ne suis pas payé quand je t'apporte ce contenu. Non, je ne reçois rien. Ça fait deux ans que j'ai fait des vidéos. J'essaie de faire mon niveau de contribuer à ce que les Africains aient une image un peu plus prospère que les Africains comprennent. Où est-ce qu'il y a le problème et qu'ils comprennent qu'il y a des solutions et qu'il y a des choses à faire pour que l'Afrique soit plus prospère. Et puis pourquoi on ne respecte pas l'Afrique ? Eh bien c'est parce que la plupart des Africains n'ont pas les moyens. L'argent c'est le pouvoir. Le pouvoir apporte l'influence. L'influence apporte le contrôle. Si tu n'as pas d'argent, eh bien tu n'as pas de contrôle. Et donc on ne te respecte pas. Malheureusement, on est dans une société où ceux qui n'ont pas d'argent ne se font pas respecter. C'est comme ça. Donc il faut chercher l'argent. Mais ne transgresser jamais vos valeurs pour de l'argent. Mais l'argent c'est très important. Donc voilà ma personne. Je vais m'arrêter là. J'espère que cette petite piquée de rappel te servira à te réveiller pour que tu comprennes que le problème ce n'est pas l'argent. Et si tu penses que le problème c'est l'argent, c'est toi qui as un problème. Donc voilà ma personne. J'espère que cette vidéo t'aurait été utile. Si c'est le cas, on est ensemble. Et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakamu. 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 Minakamu.